... ... ... ... A cette effet, on a besoin de quoi ? On a besoin de tubes pour faire deux divisions L'une au 1, c'est quantien Et le deuxième tube pour faire une division au 1, 100, c'est quantien Automatiquement, vous avez besoin du serrant, vous avez besoin de la serre tourgine eau, vous avez besoin de la solution tampon, et bien sûr, vous avez besoin des émasties à 5%. C'est des émasties qu'on a déjà préparées, en appelant la lavage, après quoi, on a pris un volume pour 19 volumes, c'est-à-dire à 5%, sans suspension, à 5%. Comme on va utiliser bien sûr la méthode, comment dirais-je, une méthode micro, on va utiliser à cet effet une plaque de micro-titraçant. Il faut prévoir pour chaque test, il faut prévoir une colonne de 10, vous avez besoin de 2 cupules, sans oublier 2 cupules, de quoi, c'est-à-dire le témoin globule rouge et le témoin straptorisine eau. Donc, simplement, les 2 tubes, quel que soit le nombre d'échantillons à traiter, à tester, etc., on n'a besoin que de 2 témoins, donc nous n'aurons toujours besoin que de 2 témoins. Bon, pour commencer, je dois préparer les dilutions. A cet effet, donc, je prends le témoin, je vais aux dilutions, donc de 2450, ça, donc, je prends de la solution tampon, donc le premier type, je vais faire 49 volumes, voilà. On a 2450, c'est-à-dire, 2450, voilà, 2000, on a mis 2400, parce que j'ai fait 2 fois 1000, 2 fois 200, 2400. Maintenant, je vais ajouter encore 50, 50 de solution tampon, voilà, 50 de solution tampon. Donc, après quoi aussi, bon, maintenant, qu'est-ce que je dois faire, je prends le serrant, je mettrai 50, donc, voilà, 50 de serrant. Donc, automatiquement, qu'est-ce que j'ai ? J'ai une dilution 1 cinquantième. J'ai mis 49 volumes de solution tampon et un volume de quoi ? Un volume de serrant. Donc, j'ai une dilution 1 cinquantième. Pour obtenir une dilution 1 cinquantième, à partir, 1 cent cinquantième, à partir de 1 cinquantième, il suffit simplement de mettre 2 volumes de solution tampon. Je prendrai, par exemple, 400, à cet effet 400, 400, voilà. Je mettrai 400, d'accord, 400, voilà, 400, et qu'est-ce que je dois ajouter ? 200, je dois ajouter de 200, mais la dilution 1 cinquantième, voilà, 200. Donc, j'ai obtenu une dilution 1 tiers, c'est-à-dire 400 plus 200, c'est-à-dire 1 tiers, 3 fois 50, c'est-à-dire, ça me donne 150. Est-ce que vous êtes d'accord jusqu'ici ? Non. Donc, c'est ça. Voilà. Donc, j'ai deux solutions, deux dilutions, une dilution 1 cinquantième, une dilution 1 cinquantième. Bon, pour commencer, pour commencer, je prends la pipette de 50 micro-litres, je mettrai de la solution tampon dans les cupules, voilà, vous allez me suivre, les cupules 50 micro-litres, dans les cupules 2, 4, c'est-à-dire ? Bon, attendre, tout, toutes les cupules, parce que, vous allez me suivre, 1, 2, 3, 4, 2, 5, 6, 7, 8, 8, 9, et 10. Et bien sûr, dans la cupule 11, qui va me servir aussi de quoi ? De Timuris. De Timuris. Est-ce que vous avez compris ? Qu'est-ce qu'on a fait ? Regardez, s'il vous plaît, suivi. J'ai mis dans la cupule, parce qu'ils ne s'entendent pas, parce que maintenant, je travaille en Syrie, c'est pas ce qu'il y a à cette idée de là-bas. Bon, maintenant, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai fait dans la cupule 2, 4, jusqu'à la cupule 10, ça c'est pour les champions. J'ai mis dans la cupule numéro 11, qui va me servir, parce que j'aurai, je te prévois, deux cupules. L'une pour le contrôle des hématies, l'une pour le contrôle de la sertorisation. Donc, j'ai mis la cupule 11, c'est pour le contrôle des hématies. D'accord ? Bon, qu'est-ce que je veux dire ? Maintenant, je vais prendre le sérum dilué à combien ? 50, 1. Ou 1 ? 50, 1. Je vais mettre dans la cupule 1, vous êtes d'accord ? 1, 2. Cupule 1. Et puis, je vais partir sur la cupule 2, 2. Je mélange, je mélange, je dépense 50, je vais vers le 4, vers le 6, vers le 8, vers le 8, vers le 10. Je mets le 10, qu'est-ce que je veux faire ? Jeter. Je prends 50, que je vais jeter. Maintenant, je prends la division 1, 151. La division 1, 151. Je mettrai dans la cupule, qui est vide au départ, la cupule 3, qui est vide. Vous êtes d'accord ? On met dans la cupule. Cinq. Un, deux, trois, quatre. Cinq. Cinq. On met. Qu'est-ce que je vais faire ? De cinq vers le sept. À chaque fois, je prends cinquante micro-litres. Vers le neuf. On met vers le neuf. Je gère. OK. Donc, maintenant, dans toutes les cupules, j'ai cinquante micro-litres. Dans toutes les cupules. La cupule, une, deux, quatre, six, huit, dix. Je travaille avec le sérum au un cinquantième. La cupule, trois, cinq, sept, neuf. C'est de la cupule un par avec le sérum. Bon. Maintenant, que dois-je perdre ? Donc, je laisserai cinq minutes à 37 degrés. Je vais ajouter la streptolysine O. Donc, je vais ajouter la streptolysine O. Donc, je mettrai dans toutes les cupules, cinquante micro-litres de streptolysine O. Bon. Deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit. Neuf, dix. Attention. Rouge, contrôle des globules. Parce qu'on a déjà mis dans la solution tampon. Donc, là, nous allons dans la cupule numéro 12. C'est celle qui, bien sûr, pour voir si notre streptolysine, elle est active ou non active. D'accord ? Bon, maintenant, on va encore incuber. Généralement, pendant un quart d'heure à 37 degrés. Dans un... Généralement, soit un incubateur, soit encore un utile. D'accord ? C'est un incubateur parce qu'on ne va pas mettre ça. Après quoi, je vais... Parce que j'ai déjà préparé ma suspension démassie qui est à 5%, à 5%. Je vais mettre 50 micro-litres dans toutes les cupules. Dans toutes les cupules, voilà. Il ne faut pas y toucher le mélange à l'heure. Ok ? Après avoir mis les émasses 50, que devraient faire ? Donc, on essaie de mélanger un petit peu. Après quoi, on met notre... On va encore incuber, mais cette fois-ci, pendant 45 minutes à 37 degrés. Ok ? Maintenant, après avoir incubé, pendant 45 minutes, venez voir le résultat. D'accord ? Le résultat. Venez voir le résultat. Bon, maintenant, là, dans les premières cupules, il n'y a pas de lise, des globules rouges. Avant de faire la lecture, on devra, en premier lieu, je vais le voir après, on va se référer à quoi ? Aux deux témoins. Bon, la cupule numéro 11, c'est le témoin globule rouge. Comme vous voyez, le liquide, il est clair. Il y a une quand même sédimentation. Cela veut dire que nos amersos sont de bonne qualité. Pour ce qui est de la cupule numéro 12, c'est la streptolisie. Donc, automatiquement, vous devrez avoir une émolyse. Donc là, vous avez une émolyse. C'est la cupule 12. Bon, maintenant, regardez les cupules. La cupule 1, 2, 3, 4, 5. Il n'y a pas de lise. Il n'y a pas... Vous voyez qu'il n'y a que directement un bouton de sédimentation. Sans, au fond, vous pouvez le voir. À partir de la cupule 6, 7, 8, 9, 10, il y a une lise. À partir de la 6e. La lise, ça commence à partir. Maintenant, on prend la dernière cupule où il n'y a pas de lise. Donc, généralement, j'ai 50, 100, 150, 200, 200, vous avez 300. Donc, la dernière cupule, c'est 300. Donc, vous rendez le résultat à 300 unités internationales par millilitre. On prend la dernière cupule qui est là où il n'y a pas encore de lise. D'accord ? Est-ce que vous voyez ? D'accord ? Sous-titrage ST' 501